Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, je suis Marie Fiché, chargée d'affaires à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne Constance Lacoste, qui est conseil en propriété industrielle, au sein du cabinet Novagraf. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la notion de propriété intellectuelle, pour mieux la comprendre, pour avoir les premières notions, les bases. Donc, avant de commencer notre sujet, je vais vous dire quelques mots sur l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui est l'INPI. Donc l'INPI, c'est un organisme de services publics qui est l'interlocuteur unique en France, qui est au cœur de l'innovation. Et on a beaucoup de missions au sein de l'INPI. La mission la plus connue, l'historique, qui date depuis 70 ans, c'est de délivrer des titres de propriété industrielle, tels que brevets, marques, dessins et modèles, dont Anne Constance vous parlera ensuite. Et on a d'autres missions, telles que la formation et la sensibilisation à la propriété intellectuelle. Par exemple, on a à disposition sur Internet, accessible gratuitement, des MOOC, pour bien comprendre la propriété intellectuelle, qui va cerner les marques, les brevets, etc. Et on a aussi une nouvelle mission, qui va être la création du guillet chez UNIC. Pour une simplification de l'administration, on va administrer la vie des entreprises. Avant, c'était effectué par des centres de formalité d'enregistrement. Et maintenant, à partir du 1er janvier 2023, l'INPI sera le seul interlocuteur pour la création, la modification et la cessation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir, on a des stands juste en bas. Et là, aujourd'hui, on va plus vous parler de l'accompagnement des entreprises. Donc, c'est notre rôle en tant que chargé d'affaires. On a plus de 70 chargés d'affaires en France. Oui ? Oui, là, c'est bien comprendre la propriété intellectuelle. Alors, ça doit être la salle juste à côté. Et donc, pour revenir, on est 70 chargés d'affaires répartis en délégation régionale. Et on est là pour accompagner les entreprises innovantes sur toutes leurs problématiques en propriété intellectuelle. Et on va promouvoir toutes les prestations que l'INPI peut proposer. Donc, pour entrer sur notre sujet, dans le sommaire, on va voir les enjeux. Ensuite, Anne Constance prendra la parole pour voir quand s'intéresser à la propriété intellectuelle et que protéger avec la propriété intellectuelle. Et ensuite, je finirai en vous présentant toutes les prestations d'accompagnement. Donc, les enjeux de la propriété intellectuelle. Pourquoi créer et développer une culture de la propriété intellectuelle ? Souvent, les sociétés vont se baser, quand ils vont démarrer, à penser à leur R&D, à tout ce qui est communication, commercialisation. Mais le point sur la propriété intellectuelle va être un peu oublié. Alors que ça va être une valeur ajoutée pour la société, ça va être une source de revenus potentiels. Et la société va gagner en crédibilité. Et donc, ça va vraiment avoir un impact décisif sur la société. Il faut voir que ça va être l'impact vis-à-vis des partenaires, car ça va faciliter les partenariats. Vis-à-vis de la concurrence, parce que vous allez vous différencier de vos concurrents. Vous allez aussi pouvoir empêcher vos concurrents de bénéficier de vos investissements. Comme là, c'est écrit, outil d'intimidation, outil de communication. Et ensuite, ça va aussi vis-à-vis des investisseurs. Par exemple, ça va être vraiment un outil de valorisation en cas de levée de fonds. Les investisseurs vont être rassurés si vous avez des titres de propriété industrielle. Et aussi, pour finir, c'est aussi attractif au sein de l'entreprise que, par exemple, un salarié qui a eu une idée avec une invention, etc., avec son titre de propriété industrielle. C'est toujours intéressant de le motiver par cela. Ensuite, je vais laisser Anne Constance pour parler de quand s'intéresser à la propriété intellectuelle. C'est assez important de s'intéresser à la propriété intellectuelle à chaque étape du développement de votre entreprise, notamment au moment de la recherche et développement, comme, par exemple, faire attention à ce qui a déjà été fait, à la confidentialité des échanges entre les salariés et les créateurs, par exemple, faire vraiment attention, conscrire cela dans un contrat de travail avec des clauses de confidentialité. Il faut faire très attention. Au moment du lancement du projet, il faut avoir en amont déposé les titres. Si vous avez des titres à déposer, si vos inventions, vos dessins, vos marques, vos signes sont protégeables, il faut l'avoir fait généralement en amont du lancement. Donc, il y a vraiment un calendrier à faire et se tenir à ce calendrier. Et faire attention également au territoire où vous allez protéger et où vous allez exploiter vos produits ou vos services. dire, bon, si je n'exploite qu'en France, à la limite, je vais me limiter à la France. Mais si j'ai des envies de développement plus tard, je ne sais pas, par exemple, en Belgique, en Espagne, peut-être réfléchir déjà à ce moment-là à dire, bon, est-ce que je ne fais pas une marque de l'Union Européenne, par exemple, plutôt qu'une marque française ? Parce que ça évitera de faire deux fois des coups plutôt que déposer une marque française. Et enfin, au moment de l'exploitation commerciale, donc la vie de votre projet. Donc là, vous avez des titres qui sont déposés, vous avez une marque, très bien. Eh bien, il faut faire attention aussi à la surveiller. Donc, nous, en tant que conseil, on a des outils de surveillance, par exemple, où on vous dit, ah bah attention, telle entreprise a déposé une marque qui est très proche de la vôtre, il faut faire quelque chose. Parce qu'en fait, si vous autorisez une personne à exploiter une marque qui est semblable ou similaire à la vôtre, après, ça veut dire que vous ne pourrez plus rien faire une fois qu'elle sera déposée, une fois que l'autre exploitera le même terme. Donc, c'est assez, il faut faire très attention et il faut maintenir vos titres en vigueur, parce qu'évidemment, il y a une échéance pour les titres. Et il faut faire attention à ne pas les laisser passer, parce que ça peut être un peu problématique, ça arrive au plus grand, donc il faut faire très attention. et pour tout ce qui est surveillance du marché aussi, donc, même chose, il y a des outils qui existent, qui détectent, par exemple, des contrefaçons en ligne, enfin, ça, c'est vraiment, ce sont des choses qui existent. Donc, il faut faire très attention à chaque étape. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on protège avec les droits de propriété intellectuelle ? Donc, il y a plusieurs volets dans la propriété intellectuelle. Il y a ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique, qui regroupe le droit d'auteur, ou copyright, en anglais et dans les pays anglo-saxons. Les droits voisins, donc ça, c'est les droits des producteurs et des artistes interprètes. Et enfin, les droits des producteurs de bases de données, donc là, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, parce que ce sont des droits où il n'y a pas de titre, donc il n'y a pas de dépôt qui est nécessaire. Dans le deuxième volet de la propriété intellectuelle, il y a la propriété industrielle, où là, il y a des titres et il faut faire un dépôt, il faut faire un acte positif pour avoir un titre. Donc, ça regroupe les brevets, les dessins et modèles et les marques. Et enfin, le dernier volet de la propriété intellectuelle, c'est le savoir-faire, qui, lui, est protégé par le secret des affaires. Et par exemple, les secrets de fabrication du type des recettes, comme vous connaissez le Nutella ou le Coca-Cola, ça, il n'y a pas de titre pour la recette. Donc, c'est du savoir-faire et c'est avec des accords de confidentialité, enfin, tout ce qu'on a vu précédemment. Et il faut faire également très attention, puisque moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, j'ai une super idée et je vais la protéger. » C'est la première chose qu'on dit, c'est « Les idées sont de libre parcours, donc une idée, ça ne se protège pas. » Après, dans votre idée, vous allez peut-être avoir un produit, vous allez peut-être avoir un nom, et ça, ce sont des choses qui se protègent. Donc, il faut faire très attention quand vous venez et vous dites « J'ai une super idée. » Oui, non. Ce n'est pas la chose qu'on va protéger. Donc, la première parmi la propriété industrielle, le brevet. Le brevet, c'est un titre qui protège une invention. Donc, ça vous accorde un monopole d'exploitation sur une invention, sur le territoire français, en cas de brevet français, pour 20 ans au maximum. Donc, c'est 20 ans maximum. On ne peut pas renouveler au-delà de 20 ans. Donc, en fait, au bout de 20 ans, on dit que ça tombe dans le domaine public, parce qu'après, les autres sociétés peuvent exploiter votre brevet pour l'améliorer. Ça permet une croissance, l'évolution et du développement de beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs critères de brevetabilité. qui sont... L'invention doit remplir les critères suivants. Ça doit être une solution technique à un problème technique. Ça doit être une invention qui est nouvelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existait déjà. Ça doit impliquer une activité inventive. Et enfin, ça doit être susceptible d'application industrielle. Ça veut dire que ça peut être reproduit de manière industrielle. Donc, en catégorie d'invention, il y a un produit, par exemple, une capsule très connue de café, un procédé. Donc, c'est le procédé type, par exemple, un procédé de congélation qui serait nouveau. Un dispositif, donc la machine qui permet l'application de ce procédé. Ou une application. Dans les autres types de choses qu'on peut protéger avec la propriété industrielle, c'est le dessin et modèle. C'est le caractère esthétique du produit. Donc, le dessin ou modèle protège une forme, un aspect extérieur. Et vraiment, c'est l'esthétisme du produit. Donc, cette dimension esthétique, elle est aussi protégeable par le droit d'auteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dessin et modèle, c'est un titre qui nécessite un dépôt. Alors que le droit d'auteur, il n'y a pas de dépôt. C'est uniquement la création qui fait naître le droit d'auteur. Donc, après, il y a plusieurs possibilités de se dire, pour prouver l'antériorité du droit d'auteur, par exemple, il y a plusieurs moyens de se protéger en disant, « Bon, ben voilà, moi, j'ai une date certaine, je fais une enveloppe e-solo, je m'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. » Enfin, pour pouvoir prouver, quand même, devant les tribunaux, si vous êtes devant les tribunaux, que vous étiez le premier à avoir fait cette création. Donc, il y a plusieurs aspects. Et enfin, c'est vrai que le dessin et modèle est protégeable pendant 25 ans au maximum. Donc, c'est 5 ans renouvelables. Donc là, même chose, une fois que les 25 ans sont passés, le dessin et modèle, vous ne pourrez plus le protéger et plus faire valoir ce titre auprès des concurrents. Et les conditions pour que le dessin et modèle soient enregistrés, enfin, non, pas enregistrés, pour qu'ils soient valables, c'est la nouveauté et le caractère propre. La nouveauté, bon, le dessin et modèle ne doivent pas exister antérieurement. Vous ne pouvez pas copier un modèle de chaise, par exemple, qui existe déjà. Et le caractère propre, c'est ce qu'on appelle une absence de déjà-vu. En fait, si vous voyez un produit, une bouteille, par exemple, de ce type-là, demain, vous me dites, j'ai envie de la déposer, de faire un dessin et modèle. Moi, je vais vous dire, elle est nouvelle, ça, j'en doute beaucoup. Et surtout, elle n'a pas un caractère propre parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu quelque part et ça ne pourra pas être protégé. Donc, le dessin et modèle, vous pourrez le déposer parce que l'INPI ne fait pas d'examen sur les critères. Donc, vous aurez votre titre, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est bon, moi j'ai mon titre, je suis protégée. Et en fait, le jour où quelqu'un va le contester, vous allez perdre. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'on conseille quand même de venir nous voir et de nous dire, bah voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et nous, on fait tout ce travail-là et on vous dit pourquoi, c'est protégeable ou pas protégeable. Donc, voilà, et pour le droit d'auteur, c'est donc la durée du droit d'auteur, c'est 70 ans post-mortem. Donc, des exemples de dessin et modèle, parce qu'il y a plusieurs types. Il y a, par exemple, un modèle de sac, un modèle de bague, un modèle de chaise, de lampe et aussi les packagings. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de sociétés qui font des dépôts de packaging. Et c'est vrai que, bon, parce que là, par exemple, dans le packaging Charlie Alice, typiquement, vous avez la marque qui est protégée, Charlie Alice. Et ils ont voulu dire, bah non, mais nous, on veut protéger parce qu'il y a les fruits devant, il y a quatre languettes, il y a marqué format familial sur le côté, il y a la marque. Enfin, tout ça, en fait, si quelqu'un d'autre arrive avec un packaging qui ressemble très fortement, eh bien, il pourra attaquer en disant, bah non, mais là, vous faites de la contrefaçon de mon dessin et modèle. Donc, c'est important de... Vraiment, il y a énormément de choses qu'on peut protéger. Les idées, non, mais quand on a d'autres choses, on regarde et nous, on peut vous le dire. Et donc, parmi la propriété industrielle, le dernier volet, c'est la marque, qui est, selon moi, très importante parce que, comme l'a dit Marie, c'est vraiment une valeur pour l'entreprise. Le jour où vous cédez votre entreprise, votre marque, elle est valorisée. Vous avez un vrai prix de cession. Enfin, c'est vraiment très important. Et même du point de vue pour le public, c'est important de pouvoir vous distinguer des autres. Et donc, l'utilité principale de la marque, c'est de distinguer vos produits et services de ceux d'un concurrent. Donc, la marque, il y a un principe de spécialité. Donc, ça veut dire qu'elle est déposée pour certains produits et services. Typiquement, si demain, vous voulez protéger des vêtements, quelqu'un qui va avoir la même marque pour protéger des tubes en plastique, théoriquement, il aura le droit. Et ça, vous ne pourrez pas l'empêcher d'avoir la même marque pour des tubes en plastique si vous, vous faites des vêtements. Et ça existe, je crois. Moi, j'avais vu pour la marque Obad, par exemple. Il y a la marque Obad qui existe pour les sous-vêtements féminins. Et j'avais vu que c'était aussi des services de plomberie, je crois. Et voilà, les marques coexistent. Et c'est comme ça. Et Obad, la lingerie, ne peut pas s'opposer à l'exploitation pour d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, la marque, contrairement au dessin et modèle, elle est valable 10 ans, mais c'est renouvelable indéfiniment. Donc, la marque, elle est vraiment très, très importante parce que c'est un droit qui ne, entre guillemets, qui ne se périme pas si vous le renouvelez à temps et si vous faites attention, effectivement, aux échéances et que vous les renouvelez. Donc, la marque, il faut pouvoir, lorsqu'on choisit sa marque, il faut penser à plusieurs choses. Tout d'abord, est-ce que c'est une marque ou est-ce que, par exemple, un slogan qui est complètement un slogan commercial qui va promouvoir vos produits, ça, c'est difficilement enregistrable. Donc, on ne peut pas le déposer à titre de marque. Donc, ça, il faut faire attention. Est-ce que c'est juridiquement valable ? Est-ce que c'est contraire à l'ordre public ? Par exemple, je pense à Je suis Charlie ou MeToo, hashtag MeToo. Ça, ce ne sont pas des marques et ça sera refusé parce qu'elles doivent être pouvoir utilisées par tout le monde. Une marque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un monopole. Ça veut dire que vous allez empêcher les autres d'utiliser ce nom-là pour les produits et services que vous avez désignés. Donc, si vous voulez protéger une chaise verte pour des chaises vertes, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que si un concurrent venait à dire « Ah, bah oui, moi, je vends des chaises vertes » et que vous lui dites « Ah, non, non, moi, j'ai une marque. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça ? » Je dis « Ah oui, et comment je fais pour désigner l'objet ? » Donc, ça, ce n'est pas une marque. Après, ça, c'est un exemple qui est basique. L'INPI va aller voir un peu plus loin. Donc, parfois, c'est vrai que c'est difficile de se dire « Ah, bah oui, non, c'est protégeable. » « Ah, non, ce n'est pas protégeable. » Ensuite, il faut se poser la question « Est-ce que c'est approprié au marché ? » Et notamment, il faut faire attention aux langues choisies. Je pense surtout, si vous avez envie de déposer au sein de l'Union européenne, il faut vérifier les traductions. Il faut faire très attention. Dernièrement, la marque Curve, par exemple, c'était des maillots de bain. Ça vous laisse imaginer pourquoi ça s'appelle Curve. Sauf que Curve, en fait, c'est une insulte en roumain. Donc, ça a été refusé à l'enregistrement. Et avoir une insulte en roumain en tant que marque, je vous laisse juger de l'intérêt. Mais voilà. Et enfin, existe-t-il des intériorités ? « Ah, bah j'ai une super marque, ok. Maintenant, est-ce que je peux la déposer ? » « Bah oui, vous pouvez. » Par contre, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà déposé cette marque avant moi ? Ou une marque qui est similaire ? Et j'insiste sur le similaire parce que, par exemple, on va dire, je ne sais pas, moi en plus, je m'appelle Lacoste. Donc, le nom Lacoste, ok, je veux le déposer à titre de marque. Ça va être compliqué. Bon, je vais déposer la Doste pour des vêtements, enfin, vêtements, chaussures. Ça va être très compliqué de faire enregistrer cette marque parce que la société Lacoste, typiquement, va dire « Bah non, ta marque, elle est trop proche de la nôtre. Tu ne peux pas l'enregistrer. Ce n'est pas possible. Les gens vont confondre. Ce n'est pas possible. » Donc, il faut faire très attention parce qu'après, si vous vous engagez dans le dépôt de la marque, vous pouvez recevoir, donc, quelqu'un peut s'opposer à l'enregistrement de votre marque et du coup, vous avez perdu les frais de dépôt de la marque et les frais potentiels de procédures administratives contentieuses. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention et nous, comme l'INPI, on propose ce qu'on appelle des recherches d'antériorité où c'est une recherche où on scanne, en fait, ce qui existe déjà et nous, on vous dit « Est-ce qu'il y a un risque ou pas de déposer cette marque ? » Et le risque, c'est un risque de contestation qui est plus ou moins et après, on vous dit « Il y a un très gros risque de contestation. Nous, on vous déconseille de déposer. » Clairement. C'est vrai que c'est un peu compliqué à entendre parfois pour des sociétés qui viennent de se lancer et qui disent « On a un super nom. On a commencé à, je ne sais pas, à lancer les chaînes de production avec ce nom-là. » Du coup, il fallait y penser en amont. Vraiment, il faut y penser très en amont de tout ça. Il faut faire très attention. Donc, les contestations de validité, comme je l'ai expliqué un peu plus brièvement, c'est qu'elles doivent être distinctives. Comme je l'ai dit, on ne choisit pas chaises vertes pour des chaises. Elles doivent être licites. Donc, ça, elle ne doit pas être contraire à l'ordre public type « Je suis Charlie, MeToo. » Et elles doivent être disponibles. Donc, ça, c'est la recherche d'intériorité. Donc, les titres qui sont déposables à titre de marque, c'est « Marque verbale ». Donc, la marque verbale, c'est vraiment le nom et qu'on va pouvoir exploiter de différentes manières. Donc, par exemple, à la radio, on va faire une pub, on va dire la marque. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle « verbal ». On va pouvoir l'exploiter sous plusieurs polices différentes, par exemple, avec un petit logo, mais vraiment un petit logo. Enfin, c'est la marque, on va dire, de base que, généralement, il faut déposer. Avant toute chose, c'est celle-là qu'il faut déposer. Ensuite, le slogan. Donc là, le slogan, c'est un peu plus touchy, on va dire, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort intellectuel dans le slogan pour que ça puisse être enregistré. Je n'ai pas d'idée en tête de slogans qui avaient été refusés, mais c'est vrai que c'est... Parfois, il y a des slogans qui sont refusés et pourtant, on se dit quand même, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Oui, mais non, parce que ça fait juste promouvoir le produit. Donc là, c'est vrai que, just do it parce que je le vois bien, c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'a pas de sens au regard des produits et services et donc, ça a pu être enregistré. Ensuite, un logo. Donc ça, c'est vraiment juste un signe figuratif. Donc là, c'est typiquement la pomme d'Apple. Semi-figuratif, c'est le nom. C'est généralement la marque verbale et le logo. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, la coste en tant que marque, ça aussi, c'est vrai que les déposants ont souvent du mal à comprendre. Nous, on dit que la marque semi-figurative, c'est la coste avec le petit crocodile. Mais là-dedans, j'imagine que la société a déposé la marque verbale, la coste, le crocodile seul, le signe figuratif, et la marque semi-figurative, la coste avec le crocodile. Donc ça fait trois marques, ça fait trois titres. Ce n'est pas une marque qui est déposée, c'est trois. Donc c'est trois fois les frais de dépôt, c'est trois fois... Enfin, ce sont des titres vraiment à part. Donc voilà. Il faut faire attention à ça aussi. On peut protéger avec la marque une forme, donc une marque tridimensionnelle, donc typiquement une bouteille. Mais là aussi, il faut qu'elle soit quand même... Il faut qu'elle diffère un peu des bouteilles lambda qu'on connaît dans le marché parce que sinon, ça ne sera pas accepté. Et là, vous le voyez, la bouteille, elle est protégée, mais il y a quand même la marque de supérieur. Donc elle est protégée telle que montrée ici. Et ce n'est pas juste la bouteille verte. Donc c'est vraiment qu'il faut faire attention. Comment ? Voilà, c'est ça. Une couleur aussi peut être protégée, mais là, c'est pareil, on rentre dans des considérations qui sont un peu plus compliquées. Un signe sonore, maintenant, peut être enregistré aussi. Donc, qui est enregistré ? Je crois que c'était pour James Bond. Le thème musical a été enregistré à titre de marque. typiquement, c'est pour éviter que, par exemple, des sociétés reprennent ce thème musical pour de la publicité, par exemple, ou autre. Non, ils ne pourront pas le faire sans l'autorisation du titulaire. Et enfin, oui, chiffres, lettres, après, ça se rapproche de la marque verbale. Donc après, moi, j'avais des questions pour vous, basées là-dessus. Est-ce que les marques qui sont présentées ici sont des marques ? Est-ce qu'elles peuvent être déposées ? Est-ce qu'elles peuvent être protégées ? Typiquement, celle de Saint-Barth pour du sel ? Non. Les coursiers stéphanois pour des services de livraison ? Non, non plus. Parce que, ça désigne vraiment les services, donc ce n'est pas possible de déposer ça. Le kiosque fermier pour des produits alimentaires, là, un peu plus de... Non, ce n'est pas protégeable. Donc c'est vraiment, c'est assez subtil et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que le kiosque fermier, je pense que l'Inpi a considéré qu'en fait, un kiosque, c'est un endroit où on peut trouver des produits fermiers, des produits fermiers. Donc pour des produits alimentaires ou de la agriculture, pour eux, ce n'est pas distinctif. Parce que c'est une marque verbale aussi. Après, j'insiste, si la marque avait été semi-figurative avec un design particulier à côté, un logo particulier à côté, elle aurait peut-être pu être enregistrée. Donc là encore, c'est vraiment, parfois, c'est des subtilités comme ça qui font que la marque est enregistrée ou pas enregistrée. sauce qui peut pour des sauces. Ça, ça a été enregistré. Parce que c'était rigolo, ce n'est pas quelque chose qu'on dit normalement. Pour moi, c'est un slogan. Après, je ne sais pas comment l'exploiter, mais je pense que c'est un slogan. Et du coup, effectivement, pour des sauces, c'est plutôt drôle. Et la marque semi-figurative Jardin Bio, Vrac. Ça, c'est une marque. Donc oui, ce qu'il faut retenir pour la marque, il faut effectivement bien choisir sa marque en amont de tout ce qui est production des produits ou autre. Parce que si vous vous retrouvez avec un refus après avoir commencé la production avec le nom, ça peut être très problématique, ça peut vous faire perdre de l'argent. Donc il faut éviter de... Il faut souvent venir nous voir très, très tôt. Il faut prévoir une protection adéquate. Donc là, avec le territoire, savoir si on va se lancer en France ou en UE. Sachant que on a cinq ans pour exploiter notre marque. Donc si vous vous dites aujourd'hui, je vais déposer telle marque, je ne sais pas encore si je vais l'exploiter ailleurs. Est-ce que dans trois, quatre ans, j'aurai envie de l'exploiter ailleurs ? Vous pouvez vous demander et si c'est le cas, vous pouvez réfléchir à dire je vais déposer une marque de l'Union Européenne plutôt qu'une marque française. Et enfin, les produits et services à protéger aussi, il faut y penser parce qu'une fois que vous avez déposé vos produits et services dans le formulaire de l'INPI, vous ne pouvez pas le modifier. Donc vous ne pouvez pas vous dire dans deux ans je vais rajouter tel produit. Non, ça sera un nouveau dépôt de marque. Donc ça sera encore des frais de dépôt. Donc il faut vraiment penser à beaucoup de choses avant de déposer une marque. territoire et produits et services ça c'est les choses essentielles pour moi. Et enfin, il faut connaître ses droits et obligations avec la marque. Donc vous avez le droit de l'usage exclusif. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir exploiter librement votre marque et si vous voulez être le seul à l'utiliser c'est possible. Vous avez également le droit de transmission. Donc tout ce qui est cession, licence et partenariat. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir un droit parce que si vous voulez faire une licence c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est généralement ce qu'on recommande la première chose c'est la marque parce que vous voulez faire une collaboration avec je ne sais qui ils vont vous demander est-ce que vous avez une marque. Donc c'est vraiment ça peut être très important d'avoir un titre et vous avez le droit d'empêcher les concurrents d'avoir le même nom le même logo ou un logo similaire donc ça aussi c'est important et le droit de poursuite et ça c'est l'action civile ou pénale donc c'est la contrefaçon. Et enfin que faire après une fois qu'on a déposé la marque ? Donc là j'ai une marque c'est très bien j'ai mon certificat d'enregistrement de l'INPI c'est parfait. Généralement l'INPI ne le propose pas mais nous on propose en tant que conseil on propose des surveillances de droit ça veut dire qu'on a des outils qui détectent les marques qui sont proches des vôtres et c'est nous qui vous informons il y a tel titulaire qui a déposé telle marque selon nous elle est problématique parce qu'elle est très proche de la vôtre et qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire donc après nous on vous dit on peut le contacter on peut trouver une solution améable faire quelque chose donc ça c'est vraiment surveiller vos marques c'est important parce que si vous ne le faites pas honnêtement c'est comme si vous n'aviez pas de marques et ensuite il faut veiller à la bonne utilisation de ces marques parce que les marques elles doivent être utilisées si la marque vous ne l'utilisez pas du tout quelqu'un d'autre qui a envie d'avoir la même marque et qui dit il cherche sur internet il regarde bah non la marque elle n'est pas utilisée il peut contester cette marque et vous pouvez perdre votre droit tout simplement parce que vous ne l'avez pas utilisée donc nous les grosses sociétés elles le font les petits déposants le font moins ce qu'on préconise c'est de se garder des preuves d'usage donc typiquement c'est des factures avec le nom des marques qui apparaissent pour les produits et services c'est vraiment les avoir année par année en garder parce que c'est très important pour protéger vos marques et généralement quand on vous le demande on a deux mois pour les soumettre donc il faut se dépêcher d'avoir des preuves d'usage et qu'ils soient classés qu'ils soient il y a beaucoup de travail et deux mois c'est court donc c'est pour ça qu'on recommande de se garder de se ménager des preuves d'usage par rapport à votre marque pour la protéger et il faut éviter la dégénérescence en dénomination visuelle typiquement caddie abribus frigidaire jet ski ce sont des marques qui existent et les titulaires se battent pour garder ces marques donc nous on se dit ah bah oui un caddie c'est un caddie c'est un chariot mais voilà exactement c'est un chariot et moi j'avais travaillé pour une marque qui est devenue usuelle aussi donc je peux pas le dire mais et la personne gagnait beaucoup d'argent en fait avec ça pourquoi ? parce qu'elle attaquait les magazines qui utilisaient la marque en tant que produit pour désigner l'objet directement et elle gagnait c'était entre 20 000 et 25 000 euros par an juste en se battant et en disant bah non mais vous avez utilisé ma marque pour désigner l'objet moi je suis pas d'accord je veux des dommages d'intérêt donc c'est aussi simple que ça et donc oui après pour l'usage vous pouvez mettre en place des partenariats des licences ça marche aussi ça prouve l'usage de votre marque et enfin défendre ses droits ça va avec la surveillance ça veut dire que quand il y a une marque qui est un peu similaire à la vôtre vous dire bah non j'oppose la marque je veux pas qu'elle soit enregistrée celle de mon concurrent donc voilà et enfin les prestations d'accompagnement de l'INPI dans tous ces dépôts donc Anne Constance vient de nous présenter les titres de propriété industrielle on voit que c'est une matière qui est assez complexe et il faut se faire aider parce que il faut par exemple rédaction de brevets les revendications etc on peut pas le faire tout seul parce que sinon il y a des examinateurs qui reviendront vers vous pour vous notifier qu'il manque des éléments donc on est aussi là en tant que chargé d'affaires sur toute la durée sur la naissance de la société tout au long parce que la propriété intellectuelle c'est toujours c'est l'actualité et donc les prestations d'accompagnement c'est l'INPI qui va les offrir donc c'est une démission que je vous présentais tout à l'heure ça va se présenter de la même manière au début c'est un schéma habituel où la société va soit contacter l'INPI en indiquant qu'elle a des besoins d'accompagnement soit vous pouvez aussi on fait des salons des événements donc on tient tout le temps des stands donc la société peut aussi nous rencontrer dans ces moments là et on va convenir entre le chargé d'affaires et la société d'un rendez-vous le chargé d'affaires va du coup détecter identifier l'activité identifier les besoins ce qui a été déjà protégé par la société et ce qui pourrait aussi être protégé dans le futur donc tout ce qui est aussi base de données logiciel etc ce que la société ne va pas penser donc on détecte les besoins et le chargé d'affaires ensuite va faire des recommandations c'est un accompagnement qui est totalement gratuit des visites et ces recommandations qui sont faites ensuite par le chargé d'affaires il y a des prestations d'accompagnement qui peuvent être mises en place entre l'INPI et la société donc là on appelle ça un peu la boîte à outils de l'INPI il y a 6 prestations on va dire généralement aujourd'hui on va plus s'arrêter sur tout ce qui est programme start-up et passe-pay mais pour dire un petit mot sur chaque prestation donc il y a des programmes qui sont spécifiques tels que le programme Alliance pays ça va être quand il y a des relations entre l'entreprise et par exemple un centre de recherche donc dans tout ce qui est transfert de technologie public-privé donc on est là aussi pour accompagner ce type de contrat la mise en place que la société ne pense pas toujours et c'est très complexe comme procédure on a aussi le diagnostic donc le prédiag le prédiag c'est le premier outil qu'on a mis en place à l'INPI ça va être le chargé d'affaires on va dire c'est destiné aux sociétés qui n'ont pas de culture de l'API ou très peu et qui n'y s'y connaissent pas donc ils veulent avoir et ils ont une envie de se protéger donc le chargé d'affaires va rédiger un rapport général sur tout ce qui peut être fait ça va être allié de la théorie à la pratique et ça va être donc ce rapport général va être feuille de route de la société et donc c'est un rapport qui est totalement gratuit le coût est supporté par l'INPI et la société peut du coup suivre toutes les indications que le chargé d'affaires détecte lorsque la visite est faite ensuite il y a le master class pays donc là à la différence du prédiag ça va être destiné à des sociétés qui ont déjà mis en place une culture de l'API au sein de leur société mais qui veulent aller encore plus loin ils ont ciblé des attentes au sein de leur société et ils veulent vraiment mettre ça au coeur de leur société par exemple en formant les collaborateurs donc ça va être des jours des jours de formation c'est sur 6 mois c'est 6 jours 2 jours collectifs et après il y a aussi des jours individuels où il y a un coach professionnel de l'API qui vient dans votre entreprise pour vous former sur des sujets ciblés et ensuite pour finir c'est la cartographie donc là c'est un instrument qui est effectué par l'INPI ça va être on va dire pour mesurer la concurrence en matière de brevets si c'est l'ingénieur qui va effectuer cela et il va avoir à disposition des bases de données où tous les brevets sont répertoriés et par cette cartographie la société va pouvoir apercevoir directement si par exemple le secteur est complètement enfin il y a beaucoup de brevets dans ce secteur là etc. par rapport à ce que lui a envie de déposer donc c'est là il va pouvoir dire voir tout l'aspect concurrentiel de son brevet donc il faut savoir aussi que ces dispositifs sont financés par l'INPI mais qui sont en étroite collaboration avec les professionnels de l'API donc la CNCPI et l'Ordre des avocats c'est vraiment on travaille conjointement avec eux parce que c'est une relation pour remettre en place ces programmes et il faut savoir aussi que lorsque vous faites des visites avec un chargé d'affaires quand ils détectent un besoin où il faut aller un peu plus loin il y a des permanences gratuites qui sont disponibles à l'INPI de 30 minutes où vous rencontrez soit un CPI quand c'est des questions de marque etc un ingénieur aussi qui va plus vous parler de tout ce qui est études de brevetabilité par rapport à votre sujet précis et aussi avec un avocat et ça c'est des permanences de 30 minutes qui peuvent être faites soit en présence soit en visio et donc c'est détecté lors de la visite également donc comme je vous disais on va plus s'arrêter sur le programme start-up et le pass-pay donc programme start-up c'est un programme qui est totalement spécialisé et gratuit et ça va répondre aux spécificités de la start-up qui va être flexible qui est hors de temporalité et donc la start-up elle a amené à grandir très vite et répondre à des problématiques dans les premières années donc il faut être assez réactif et donc ce programme start-up ça va être sur une durée de deux ans où la société va être suivie par on va dire 5-6 visites sur ces deux ans tous les 5 mois après comme je vous disais c'est très personnalisé donc si la start-up veut des rendez-vous beaucoup plus tôt ça peut être très enfin ça peut c'est dès que vous souhaitez dès qu'il y a une problématique donc pour la procédure donc le programme start-up donc le chargé d'affaires rencontre la société il met en place ce programme donc dès qu'il y a une visite donc ça va être les besoins de pays de la société par exemple moi je veux déposer une marque ou j'ai déjà déposé une marque française mais je souhaite l'exporter faire une marque de l'Union Européenne donc les recommandations vont être détectées et un plan d'action par le chargé d'affaires va être édité et ce plan d'action est envoyé à la société le plan d'action va reprendre 5-6 recommandations par ordre d'urgence et lorsque la société revoit l'entreprise ils vont faire un point voir ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait et actualiser le plan d'action et si ça n'a pas été fait aussi voir les obstacles que la société a rencontrés donc c'est vraiment c'est adapté à la start-up qui répond à des ça bouge tout le temps donc ça va répondre ça va être actualisé donc pendant deux ans vous recevez une feuille de route un plan d'action et c'est très appréciable pour suivre toutes les recommandations qui sont faites ensuite que lorsque ce programme est terminé ou même pendant le programme une empreinte pays peut être effectuée donc cette empreinte pays donc on pose des questions à la société s'il y a eu des dépôts s'il y a eu des dépôts probatoires e-solo comme disait Anne Constance s'il y a eu des types de propriétés industrielles qui ont été déposés et ça va attester de la compréhension de la pays par la société et ça va montrer les efforts que la société a mis en place pendant tout ce programme ensuite donc l'empreinte pays c'est un indicateur de performance et cette empreinte pays si elle a été favorable si tout est ok pour la société pendant ces deux ans qu'on voit l'évolution on peut être amené à donner à cette société une lettre de soutien qui est très appréciable par exemple on disait c'était un outil de valorisation lettre de soutien pour les investisseurs ça va être rassurant ça va être un indice de confiance donc voilà programme start-up donc deux ans est mis en place par le chargé d'affaires ensuite le programme start-up oula donc le passe pays donc comme je disais à chaque visite on va détecter on va faire des recommandations et pour encourager la mise en place de ces recommandations qui sont souvent avoir recours à un professionnel de l'API on va devoir du coup on va proposer à la société un soutien financier qui est appelé passe pays soutien financier qui va être sur les honoraires du professionnel de l'API tel que avocat c'est pays le passe pays va répondre à plusieurs thématiques donc on a six familles 16 passe pays possibles donc le passe pays on va pas revenir sur toutes les thématiques mais par exemple en matière de brevet on a un nouveau passe pays qui est mis en place qui est le brevet français c'est depuis mai dernier donc c'est très récent c'est pour aider du coup à la rédaction tout ce qui est revendication par le CPI par l'examen par le CPI donc c'est très appréciable aussi pour la société pour l'inciter du coup à se protéger aussi tout en bas on voit contrat l'accompagnement contractuel quand du coup aussi faire des contrats il faut être aussi aidé on peut pas le faire tout seul donc tout ce qui est clause pays aussi dans les contrats de travail insérer une cause de propriété intellectuelle propriété intellectuelle et confidentialité il y a plusieurs clauses auxquelles il faut penser dans les contrats et c'est pour ça que ça prend du temps et le temps c'est de l'argent et du coup ces recommandations donc c'est pour on va dire c'est un effet coup de pouce pour la société qui a des besoins donc tout ça aussi pour aller à l'international pour la marque export le brevet export donc c'est vraiment ça couvre la plus grande partie des besoins de la société en matière de propriété intellectuelle et c'est du coup le chargé d'affaires en visite qui va pouvoir proposer cela pour la société donc le passe pays comme je vous disais c'est pour les start-up PME et ETI n'ayant pas pratiqué des prestations éligibles donc c'est un effet coup de pouce pour encourager et ce soutien financier sur les honoraires du professionnel c'est de 50% donc on prend en charge c'est pas un remboursement c'est une prise en charge donc on verra dans les slides suivantes la procédure c'est vraiment prise en charge 50% il y a des petites conditions c'est que la société ne peut pas bénéficier de plus de 3 passes pays au cours de sa vie donc 3 passes pays qui peuvent être de maximum 10 000 euros donc on prend en charge 5 000 et un seul passe pays c'est maximum 6 000 euros et on prend en charge 3 000 donc c'est très appréciable sur toutes les prestations qui sont possibles donc là ça va être un peu la procédure comme je vous disais la première phase c'est la détection par le chargé d'affaires qui a un besoin d'accompagnement surtout sur ce soutien financier et qui a besoin d'avoir un recours à un professionnel la phase 2 c'est que la société envoie un devis qu'on donne à la société au professionnel ils voient ensemble par rapport à tout ce qui est toutes les prestations qui doivent être faites dans ce devis nous on doit valider si tous les critères sont bien remplis et ensuite donc validation du devis après donc par notre commission et ensuite réalisation de la prestation entre la société et le professionnel et donc pour finaliser et pour qu'il y ait cette prise en charge il faut qu'on reçoive les livrables donc le service doit être fait on doit constater que par exemple ils ont bien déposé une marque à l'export etc ou par exemple que la rédaction du brevet a bien été déposée donc voilà donc passe-pille et pour finir donc comme je vous disais donc là c'est une aide sur les honoraires du professionnel mais le chargé d'affaires doit être là aussi pour vous aider à connaître toutes les aides qui sont possibles pour favoriser ces taxes de dépôt et donc actuellement on met en lumière le SME Fund qui est donc c'est un programme de subvention destiné aux petites et moyennes entreprises donc c'est une aide celle-là c'est un remboursement à la différence du passe-pays c'est un remboursement après avoir fait le dépôt sur les taxes de dépôt cette fois-ci c'est pas sur les honoraires mais taxes de dépôt donc il y a vraiment des aides sur toute prestation donc c'est initié par la Commission Européenne et délivré par l'EUPO l'Office Européen de la Propriété Intellectuelle donc remboursement donc toujours ça a été mis en place en 2021 après la crise Covid pour du coup faciliter et relancer un peu ces dépôts et donc alors là donc ces deux enveloppes vous avez une enveloppe pour le brevet et une enveloppe pour marque, dessin et modèle le remboursement pour une marque, dessin et modèle ça peut aller jusqu'à 75% donc c'est appréciable pour une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens ça peut l'inciter vraiment à les déposer et pour le brevet c'est une autre enveloppe c'est des enveloppes différentes et c'est donc 50% pour le brevet donc également très appréciable donc comme je vous disais on vous a présenté les grands aspects de la propriété intellectuelle et toutes les aides disponibles à l'INPI aussi pour se faire accompagner parce qu'il y a besoin de se faire accompagner et donc je crois qu'on a terminé et si vous avez des questions vous avez notre contact et je ne sais pas si vous avez vu on a un stand juste en bas si vous avez des questions sur aussi les autres prestations etc. Moi je pense que si déjà vous avez des questions oui on peut aussi répondre là maintenant une petite question sur la dernière bière oui ça ça concerne ça concerne une fois on est on est avec vous c'est à dire on a lancé le programme alors le le remboursement pour la petite procédure c'est que donc c'est vous qui faites votre demande sur le site de l'UPO la demande doit être faite avant d'avoir fait le dépôt quand la demande est acceptée on va dire que c'est sous 15 jours vous avez une réponse de l'UPO et vous avez 4 mois ensuite pour faire votre demande de dépôt vous avez un délai à respecter donc dans ces 4 mois vous faites votre dépôt soit de marque ce que vous avez choisi et ensuite lorsque vous avez du coup payé votre dépôt etc. vous recevez un récépissé et ce récépissé doit être envoyé sur le compte que vous avez créé sur le site de l'office et ensuite il est rempli enfin quelques jours ensuite enfin il valide votre prestation et vous recevez le remboursement ensuite pour protéger l'international ça marque est-ce qu'il faut d'abord merci beaucoup pour protéger l'international ça marque est-ce qu'il faut d'abord protéger au niveau français et ensuite lorsqu'on a la validation de la protection il faut l'internationaliser ou on peut faire les deux en même temps les deux en même temps c'est possible par contre pour une marque internationale ça dépend à quel niveau si c'est UE ou autre pays les deux alors UE il y a une marque de l'UE qui peut être déposée sans passer par la française par exemple c'est possible d'avoir une marque de l'UE directement c'est un titre unitaire voilà c'est un titre unitaire donc il est valable dans les 27 pays maintenant de l'Union Européenne donc ça aussi il faut faire très attention parce que le UK ne fait plus partie de l'Union Européenne et ensuite vous pouvez étendre à l'international avec la marque internationale donc ça la marque internationale il faut un dépôt de base donc en fait vous êtes obligé de déposer une première marque quelque part et ensuite vous étendez dans les pays qui font partie des conventions des pays qui ont signé les conventions pour faire partie de ces marques internationales donc tous les pays n'en font pas partie les Etats-Unis par exemple en font partie donc si vous vous dites j'ai une marque de l'UE et je veux faire un dépôt aux Etats-Unis ça vous coûtera moins cher de passer par la marque internationale plutôt qu'une marque nationale des Etats-Unis après par exemple pour la Chine la Chine fait partie du groupement international mais nous on ne recommande pas de déposer une marque internationale en Chine parce que c'est spécifique et qu'en Chine il faut un titre chinois parce que sinon pour la contrefaçon c'est très compliqué de défendre une marque internationale donc après c'est vraiment c'est pour ça que les déposants viennent nous voir parce qu'ils nous disent je veux faire produire en Chine mes vêtements je veux les importer en Sud en France et les vendre en France ok bon après je vais exploiter en Chine qu'est-ce que vous me recommandez bah là ça sera marque de l'Union Européenne ou marque française plus marque chinoise donc parce que pour éviter enfin la Chine c'est de mieux en mieux mais disons que c'est compliqué quand même de faire reconnaître les droits et nous là-dessus on recommande la marque nationale mais c'est vraiment pour chaque pays il y a des spécificités et certains pays ne font pas partie des marques internationales donc on ne peut pas déposer une marque internationale alors petite précision du coup ça veut dire que moi si j'ai envie d'internationaliser la protection de ma marque il faut que je dépose dans chaque pays international normalement chaque pays où vous exploiteriez d'accord merci parce que la marque internationale c'est pas un titre unitaire vous choisissez les pays que vous souhaitez commercialiser pas comme l'UE par exemple tout à fait c'est la différence ok merci et c'est pour ça se faire aider aussi par un conseil c'est très important parce que chaque comme tu disais chaque pays a ses conditions et ça peut être un terrain assez dangereux de le faire tout seul après on rentre dans des considérations qui sont plus techniques mais les marques c'est pas les mêmes critères de validité dans chaque pays donc il faut faire attention après généralement ça se ressemble beaucoup donc une marque qui est distinctive en France elle le sera très potentiellement l'UE oui et ailleurs après ça dépend des pays mais bon si vous ne protégez pas au Honduras ou je ne sais où généralement ça va il n'y a pas d'autres questions c'est terminé oui ok de toute façon si vous avez d'autres questions on a un stand en bas vous avez aussi nos coordonnées juste là et aussi on peut parler des autres prestations toutes en bas voilà merci beaucoup bonne journée merci 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 MICHAEL